Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va cette fois-ci créer son blog de A à Z Donc effectivement, vous avez vu que la série sur le forum c'est fini donc ce que je ferai c'est peut-être que je reprendrai en fait des... Voilà, peut-être que je rajouterai des extras peut-être sur d'anciennes vidéos pour dire bah vous pourrez rajouter ça etc mais pour le moment, voilà, j'ai clôturé vraiment le forum on est arrivé sur un forum de A à Z vraiment sur part, voilà, vous avez le forum, vous pouvez créer vos propres topiques avec la sélection de votre catégorie, vous avez justement vos catégories qui s'affichent vous pouvez aller voir vos... donc les sujets qui seront créés... les topics plutôt qui seront créés par vos utilisateurs accéder à vos topics carrément et du coup aussi participer à la discussion donc c'est-à-dire que les personnes peuvent écrire justement ce qu'elles veulent et voilà, donc vraiment pour moi je pense qu'on est arrivé au bout justement de ce cours donc peut-être que comme je vous l'ai dit je ferai d'autres vidéos qui vont s'incruster peut-être entre deux donc voilà, donc cette fois-ci on va partir sur la création d'un blog donc la création d'un blog c'est simple, un blog qu'est-ce que c'est ? au final c'est à peu près la même chose qu'un forum sauf que bien sûr en fait on n'a pas vraiment des catégories en fait un blog si vous voulez c'est vraiment plus une page avec des... on va dire voilà c'est une page avec ici tout qu'on peut afficher donc tous les styles de blog, tous les articles qu'on va faire et derrière en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire par thème donc on va dire voilà, je voudrais qu'il y en a un ça soit sur le sport, un autre sur la musique, un autre sur les trucs et là ça va rester sur le thème donc là on va faire en fait comme une catégorie qui s'appellera le thème derrière on va faire c'est bien sûr la... donc après l'affichage justement d'un article donc ce qu'on fera c'est qu'on fera voilà hop la personne créera hop c'est son article qui sera fait et au fur et à mesure donc voilà donc ça sera largement plus simple qu'un forum parce qu'un forum c'est interactif c'est là où les personnes vont plus créer etc là c'est juste la personne répond en disant voilà j'ai bien aimé ton... justement ce que tu as écrit etc donc c'est plus simple donc ce qu'on va faire en premier temps donc on va reprendre ici notre menu c'est d'abord d'ajouter ici bien sûr le blog donc notre lien pour aller au blog donc surtout ici ce que vous faites c'est que le blog on veut le laisser accessible à tout le monde donc c'est à dire que tout le monde pourra aller le voir donc ici on va changer et on va mettre blog donc voilà et ici vous allez mettre également la même chose blog donc lorsqu'on regarde on a bien le... voilà on rafraîchit on a bien cette fois-ci blog qui apparaît et lorsqu'on clique on a bien notre... voilà notre direction sur blog effectivement on a une erreur 404 parce que celui-ci n'existe pas encore donc c'est à dire qu'on n'a pas attribué de pages pour y accéder donc là je vais reprendre vraiment un peu ce qu'on avait déjà fait par rapport à avant donc là j'avais vraiment mis tout pour le forum donc nous on va recréer la même chose donc là cette fois-ci qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un dossier bien sûr pour justement bah voilà donc on va revenir ici donc là non ça c'est pas bon on est ici on est sur notre... voilà ici on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler cette fois-ci fblog voilà donc j'avais pris f d'abord donc on va continuer avec les f et on va tout laisser le contenu de notre blog donc à l'intérieur cette fois-ci je vais appeler la page blog.php donc je pense que j'avais appelé comme ça aussi à côté c'était forum ou... oui voilà forum donc c'est parfait donc là on va faire cette fois-ci c'est qu'on va mettre aussi l'url donc l'url pour pouvoir accéder donc ici ce qu'on va faire c'est que ici je vais copier ce que j'avais déjà fait là vous allez mettre ici blog également et on va copier donc la première ligne qui est ici hop dedans ce qu'on va... bah ce que vous allez faire c'est quoi ici on veut pointer sur l'url blog et ici on va pointer dans... donc on va chercher la page donc notre page c'est f... elle se trouve dans le dossier fblog et la page c'est blog... voilà donc c'est blog.php mais n'oubliez pas qu'avec les conditions qu'on avait mis ici ce sont justement les... nos conditions qui permettent justement d'enlever le .php sinon on aurait dû mettre .php mais on n'est plus obligé donc là on va regarder on va rafraîchir et effectivement cette fois-ci vous voyez on arrive sur une page blanche effectivement on est arrivé sur la fameuse page qui est ici c'est à dire que si je mets en PHP vite fait un echo 1 et je rafraîchis on a bien notre echo 1 donc voilà donc là cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment partir un peu sur le même principe du forum donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un copier-coller ici carrément de notre forum voilà hop ici c'est tout je vais arrêter je recharge et effectivement on a toute la page voilà du forum donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà changer des petites choses dans le titre de la page on va mettre blog donc si on rafraîchit voilà la page ici on a bien blog derrière on va continuer voilà ici on va pas mettre mais on va mettre mon blog en tant que titre et voilà donc on a bien mon blog donc là bon effectivement ce sera pas créer mon topic mais ce sera créer un article voilà comme ici donc créer un article et bon ici bien sûr l'url va changer donc là pour le moment l'url ce que je vais faire c'est que je vais mettre voilà ça pour dire que lorsqu'on clique c'est tout on revient sur la page principale parce que effectivement on n'a pas de lien encore donc là cette fois ci on a bien tout on a bien tout ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à créer notre base de données donc pour la création de la base de données cette fois ci donc moi vous allez ouvrir votre php myadmin donc moi j'ouvre comme ceci dedans bon là ça que je n'aime pas celui là voilà parfait vous allez à votre base de données donc moi base de données c'était justement youtube et ici voilà donc là ce que je fais c'est que je vais dérouler celui ci voilà parfait pour reprendre à peu près la même structure donc là on va recréer une nouvelle table la nouvelle table on va l'appeler simplement blog on va mettre voilà ici donc id donc on va faire notre idée qu'on va auto-incrémenter donc ici on va l'auto-incrémenter en entier ici 255 donc j'ai eu déjà une fois la question pourquoi je mets 255 en fait ça veut pas dire que votre idée ça va de 1 à 255 non si je mets si j'aurais mis ici 1 ça veut dire qu'en fait on utilise que les entiers de 1 à 9 si je mets 2 on utilise les entiers de 1 à 99 si si je mets 3 bon en fait ainsi de suite donc vous imaginez que si je fais 255 c'est 1 à un très 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 grand nombre donc n'oubliez pas de l'auto-incrémenter comme ça ça s'auto-incrémente tout seul et dedans qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre cette fois ci donc donc dans notre truc dans notre blog en fait dans l'article il va falloir forcément ce sera un titre ce qui sera quand même de base intéressant donc je vais prendre aussi pareil par rapport au topic voilà qu'est ce que j'avais mis également également ce que vous pourrez reprendre donc c'est pareil voilà on peut être avant ici on pourrait mettre l'idée de l'utilisateur justement donc toujours un entier 255 bon c'est rare que vous arriverez là mais on met quand même dedans qu'est ce qu'on va mettre aussi bah on va mettre forcément le titre donc ce que j'avais dit tout à l'heure le titre on va le mettre en varchar on va mettre un titre voilà 50 c'est déjà largement bien on va mettre le texte aussi le contenu justement de ce de ce comment oui de votre article donc cette fois ci on va le mettre en texte on va mettre aussi la date de création forcément donc voilà là ce que je vais mettre c'est la date de création et ici on va la mettre toujours en date time pour être plus précis parce que si vous ne mettez qu'en date en fait vous avez la date mais si vous écrivez plusieurs justement on va dire article sur la journée bah vous pourrez pas faire voilà vous aurez pas d'ordre donc vous pourrez pas différencier justement vos articles ce qu'on avait dit dedans c'est pareil c'est qu'on va rejouter justement une colonne encore où on va mettre la catégorie en fait bon c'est le thème que j'avais parlé mais on va mettre catégorie et la catégorie on va rester sur un entier donc je sais plus si j'avais déjà mis quelques par catégorie donc non je l'ai pas mise je pense si j'avais mis date création contenu oui bon voilà donc c'est parfait on peut laisser sur comme ça on va vraiment mettre la catégorie en entier et c'est bon donc là je pense que c'est bon donc si on a vraiment si on fait donc on a oui on a l'idée on a l'utilisateur on a notre titre bien sûr on a notre texte on a la date de création on a bien sûr notre catégorie à laquelle cet article sera rattaché mais pour le moment je pense que c'est bien voilà donc vous sauverdez vous avez votre base qui vient d'être créé donc ici la catégorie bon par contre je l'ai mis à 11 donc je la change et changer là aussi du coup mettez à 255 vous remettez à tout à 255 il n'y a pas de souci c'est pas vraiment dérangeant donc voilà donc là on a bientôt mis cette fois ci si je rafraîchis bon effectivement vous voyez qu'il n'y a rien donc ce qu'on va faire c'est qu'on retourne sur notre page blog qui ici et on va sélectionner toutes les informations de la table voilà qui s'appelle blog et on va les ranger par justement donc par par date voilà de date de création voilà donc pour le moment vous voyez il n'y a absolument rien donc ce qui est logique donc là on va voir voilà notre blog donc pour vraiment faire un blog assez propre je vais vous faire ensuite une autre vue donc là pour le moment ce qui était vraiment intéressant d'avoir c'est justement la création de notre blog donc là on a la base de données donc que je vous ai créé et on a déjà associé justement cette base de données à notre voilà sur notre page déjà donc là cette fois ci ce qu'on va ce qu'on va faire pour l'approche le prochain c'est qu'on va déjà commencer à préparer justement le design de notre page donc cette fois ci voilà on arrête sur cette vidéo donc la vidéo c'est à comporter principalement sur la création de notre base de données qui est je remettre ici donc mémorisez bien regardez bien mettez sur pause s'il faut vous prenez vous remettez et ensuite on va enchaîner justement sur la mise en page d'abord de notre notre blog comment on va afficher justement cela donc si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter aussi la vidéo si vous avez des questions mais par préférence faites le sur mon site sachant que sur mon site il va avoir une grande mise à jour qui va arriver donc bien sûr là je vous parle de cette mise à jour par rapport à la date qui est là donc peut-être que vous si vous la regardez bon quelques mois donc un mois deux ans trois ans quatre ans cinq ans etc donc peut-être qu'à mise à jour sera déjà mis et même plus mais sur ce sachez qu'il va avoir une grande mise à jour qui va être super intéressante plein de contenu plein de choses plus de facilité pour vous donc vous verrez bien de toute façon je ferai de la publicité pour ça donc sur ce moi je vous dis à une prochaine vidéo et on se retrouve pour la prochaine allez à plus pour vous